Une nouvelle étape, nous sommes un tirana. L'Usta Huilaque, fille d'un grand chépanca, par mot, était devenue catholique. Et pour cela, elle a pu découvrir. Et c'était avec un catholique espagnol. Dans notre d'œuvres, par l'une de l'Usta Huilaque, nous sommes célébrés souvent des grandes fêtes et ruptures. Entrons dans l'Église. Peut-être un ensemble de couleurs bizarre, des vraiment très jolies d'admiration. Toujours en sainte Thérèse d'Isande. Répétition ou fête, je ne sais pas. En tout cas, voilà la musique dans l'Église. On ira divertir la Vierge. À Tirana, à Notre-Dame de Carmel, se développent et se déroulent très souvent des pétroliers. Surtout interprétés avec des denses. Dyaladas, Antavaras, Chine, Etzigan, aussi bizarre tout apparaissent. Cette église fut détruite lors du Temblement Terre de 2005. Nous sommes en 2006 et déjà la construction de cette église est déjà très avancée pour situer le point de la culture et du catholicisme en Chili, c'est-à-dire en Amérique du Sud. Un peu de fraîcheur, ça ne fait pas mal, car vraiment les climat et la température sont relativement lourds. Nous voici à Piquin. Piquin est une petite oasis où l'on peut trouver des bains thermaux et de la culture de fruits et légumes tout autour de Piquin, compte tenu qu'il y a suffisamment d'eau. L'église, le pocher du côté gauche, vous passe, est un peu tordu par les tremblements de terre. De toute façon, pénétrons à l'intérieur de l'église. Nous allons y découvrir certaines surprises. Toujours riches en décoration, les églises de l'Amérique du Sud nous obligent à passer quelques instants dans celles-ci et à observer tout ce qui nous entoure. Mais ici, nous allons découvrir un ensemble de la scène où ce ne sont que des statues représentant Jésus et ses douze apôtres la veille de sa condamnation. C'est le seul endroit où l'on verra sur la planète l'ensemble de la scène représenté par des personnages tout à fait entiers. Tous les personnages sont absolument Auréoli. Le Christ marqué par la souffrance. La sortie d'une brave sœur après avoir préparé la messe du soir. Face à l'église, ce joli petit parc où les gens viennent se détendre en fin de journée à l'abri des arbres, à l'abri du soleil. Tout à fait l'image d'une ville de villégiature et thermale. Les géoglyphes ex-hora sont parmi les plus nombreux et que l'on rencontre surtout au Chili et sur l'ensemble du territoire sud-américain. Regardez les proportions des personnages par rapport aux géoglyphes. La route continue et nous arrivons à Pisagua. Appartenant au péril, il fut remis au Chili en 1883 par le traité d'Ancon. Pisagua a eu son époque et c'était un endroit qui était l'ancienne capitale salpêtrière. A ce jour, 250 personnes environ occupent la ville et vont à la pêche. Nombreux endroits semblent vraiment fermés, abandonnés. Même ses maisons et l'on rencontre peu de personnes dans les rues de Pisagua. Malgré tout, quelques cris d'enfant. Le théâtre municipal où le grand Caruso va sortir. Un endroit extraordinaire mais impossible de trouver une personne qui veuille nous ouvrir les portes. On a l'impression qu'il est au repos aujourd'hui. Cet endroit était un lieu privilégié pour ceux qui n'étaient pas d'accord avec M. Pinochet. Envoyé de Santiago ici et après cette période, il fut transformé en hôtel mais aujourd'hui à Valor. Voici la gare qui était le terminal de l'arrivée des trains de salpêtrière. Avant l'embarquement, il y a d'autres destinations. Mais ici, la police est toujours présente. En dehors de la ville, nous irons rendre visite en mémoire aux soldats. Ici furent enterrés différents soldats de toute nationalité ou ayant vécu à Pisagua. Pourtant, la côte semble difficile d'accès. Et là, nous avons la Marine nationale, police plus ou moins, qui sont des gardes-côtes toujours en permanence dans la région. Nous remontrons du bord de mer pour accéder à la route. Disons de surprise en surprise, ici, ce personne vient nous ouvrir les portes du cimetière anglais. Ils sont nombreux, les tombes, pourquoi, où de jeunes enfants ont péri dans la région. Et mémoire à la fin de la guerre de 1883. Cimetière britannique. Tout partout où nous nous déplacerons sur la planète, nous rencontrerons des vestiges et des tombes d'anglais. Tout à fait. J'ai toujours aimé. À nouveau des géomies. Mais on a l'impression qu'ici, d'anciens, ont voulu déposer en souvenir l'histoire de la transhumance. Et au pied, une chapelle du souvenir pour les camionneurs morts sur cette route. À Réka, nous voici dans une grande ville du Nord de plus de 200 000 habitants. Notre arrivée est nous sommes au Molle, demi dans la ville, au-dessus de 110 mètres. Ce corps commando semblerait protéger l'océan Pacifique. Cet endroit marque la mémoire de l'époque de la guerre 1879-1884. Il y a même la visite de Bolivien. Dans ces histoires de guerre, il y aura toujours un vainqueur. C'est un général, mais on ne s'occupera pas des soldats. Et c'est en 1980 que M. Pinochet, président, va inaugurer l'endroit. Autre souvenir de tous ces braves soldats. Face à nous ce port de plaisance et face à nous l'océan Pacifique. Un des ports principaux du Chili. Beaucoup de patrons venant d'Europe pour ici. Toujours du haut du Molle, une vue imprenable sur la baie et sur la ville. N'oublions pas 200 000 habitants. Devant nous l'ancienne gare. Le chemin de fer qui arrivait ici faisait la liaison avec la Paz. En volumine. La vallée de... À 100 pas. À 100 pas. De nos yeux, une grande découverte. La cathédrale en fer, les ateliers Eiffel. Elle date de 1896. L'accueil par la Reine. L'accueil par la Reine. L'accueil par la Reine. Nous sommes responsables du musée et nous remercions de notre visite qui fait le bonheur de la ville. Un document en français à 13 000 kilomètres de Paris. Un très beau musée relatant toute l'histoire en fin de la région du Chili. Avec la manière dont vivaient les gens dans le temps. La construction, etc. Est difficile à expliquer. Mais si vous allez à Rika, n'hésitez pas à aller visiter le musée. L'ancienne gare qui relayait à Rika à la Paz. Le raconterait cette locomotive si elle pouvait parler. Et voici le wagon restant. La surprise est l'imprévu. Quoi vous raconter ? Il n'y a qu'à regarder. Indispensable une visite au marché agricole. Et bien voilà un aperçu du grand marché. Une petite visite pour voir la richesse du produit de la terre. Que ce soit des canards, que ce soit des oranges, des tomates, du maïs. C'est fini. C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Sous-titrage ST' 501